Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer dans une catégorie particulière qui est le bloc agrafé de chez Rodia c'est ce bloc que j'utilise pour mon travail et comme vous pouvez le voir j'ai fait du stock alors on m'a envoyé quelques échantillons dans cette catégorie mais pratiquement tout ce que vous voyez là c'est moi qui l'ai acheté simplement parce que au fil du temps en fait j'ai utilisé plein de blocs différents et au fur et à mesure que le temps passe je deviens de plus en plus difficile et maintenant je n'utilise plus que des blocs de chez Rodia et en particulier leurs blocs premium alors je vais pouvoir vous montrer des blocs qui ne sont pas premium pour une raison particulière c'est que j'ai acheté ces couvertures ici de protection pour ces blocs et que quand elles arrivent et bien elles ont des blocs ordinaires donc je vais pouvoir vous les montrer et vous donner un petit historique aussi qui va avec parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient alors on va commencer du coup par ce fameux bloc tout le monde le connait je le voyais sur le bureau de ma mère dans sa librairie quand j'étais gamine elle faisait ses comptes dessus c'est le bloc de base et comme on le voit ici à la lumière ça brille c'est pas tout à fait le même que les rediramas que j'ai présenté jusque là qui comme vous voyez sont mat ok et pour sa petite histoire au bloc alors la papeterie papier verillac frère elle est créée en 1932 par deux frères j'en avais déjà parlé et en 1934 il leur vient l'idée de faire ce bloc qui déjà était extrêmement avant-gardiste en termes de design et qui offrait donc cette espèce de design très basique orange et noir et en même temps en mettant la barre assez haut en termes de qualité ce qui leur a valu un succès assez considérable donc ça là on est en 1934 en 1997 si je me souviens bien Clairefontaine rachète Rodia ils rentrent du coup dans un énorme groupe qui compte Quovadis, Hexaconta, Clairefontaine et Rodia et donc l'avantage d'avoir ce gros groupe c'est que comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo ils maîtrisent l'intégralité de la chaîne de la production de forêts et d'arbres jusqu'au bout des carnets et donc ça leur permet de maintenir ce standard très élevé de qualité qui vaut à Rodia d'être connue comme une des meilleures marques de papeterie au monde et qui est française, Cocorico alors les caractéristiques de ce bloc on a sur tous les blocs et c'est vrai, je vais vous montrer les caractéristiques qui sont vraies sur l'intégralité des blocs la seule différence entre ceux-là et les autres que je vais vous montrer après c'est le côté premium, on est dans une qualité au-dessus dans les suivants et donc moi je n'ai ceux-là que parce qu'ils arrivaient en fait avec les couvertures en simili-cuir donc pourquoi pas, et puis je vais les utiliser aussi parce que je n'ai pas beaucoup de blocs qui sont à carreau grids ok, alors les caractéristiques on a toujours toujours une couverture qui est étanche et solide on a le système sans griffe alors je vais le montrer sur un petit parce que ça va être plus simple pour moi pour vous le montrer le système sans griffe, c'est-à-dire un système qui fait qu'on peut l'utiliser sans que les agrafes ressortent alors ça aussi c'est apparu en 1934, les agrafes simplement parce que avant c'était collé, les blocs étaient collés et donc en utilisant des agrafes et un système de micro-perforation une perforation à l'époque et bien ça permettait de retirer les feuilles sans problème et sans les déchirer et c'est une des caractéristiques du bloc de pouvoir retirer les feuilles sans les déchirer on a des petites rainures ici qui permettent de venir refermer le bloc parfaitement quand on l'utilise c'est un bloc que je viens tout juste de commencer celui-ci et vous voyez ici les micro-perforations des pages qui sont restées et la caractéristique c'est qu'on peut parfaitement tirer d'un bout à l'autre sans déchirer moi je déteste quand ça déchire vous avez fait votre page nickel, là vous avez votre truc qui est super bien noté et ça déchire donc ça j'aime pas voilà et on a le doigt en carton qui permet d'utiliser jusqu'au bout du bloc voilà ça c'est ça les caractéristiques de base de tous les blocs de chez Rodia après ce qu'on a qu'il faut maîtriser aussi c'est la taille alors la taille on a des numéros qui vont correspondre à ce qui est un peu plus familier alors les numéros on va aller du numéro 8 au numéro 38 le 38 c'est le A3 le numéro 8 c'est un tout minuscule petit truc je crois que celui-là est à peu près de ce format voilà et par exemple ici on est sur un numéro 16 moi j'utilise le 16, le 18 et le 19 donc ici on est sur du 16, le 16 c'est ce qui est familier pour nous qu'on appelle le A5 ok, ici derrière on a un numéro 19 et je vais vous montrer, non un 18 pardon, le 19 est derrière alors je vais vous montrer ici le 18 et le 19 on a deux A4, un A4 et un A4+, la différence entre le A4 et le A4+, c'est ce petit bout là qui fait que quand on retire la feuille, on a toujours une feuille A4 alors que dans celui-ci le bloc c'est un format A4 quand on retire la feuille, on n'est plus sur du A4 voilà et je reviendrai sur les couvertures ensuite alors par où on va commencer je vous propose qu'on voit d'abord ces deux petits coquins là devant et puis après on attaque sur les rhodiarama toute la version color R et ensuite on terminera avec les couvertures de protection et le R et je vous expliquerai les différences entre tout ça je vais boire un coup parce que j'ai soif il y a encore beaucoup de pollen, je la gorge très irritée j'avais pas envie de prendre des corticoïdes aujourd'hui alors ici on a deux petits blocs qui ont des caractéristiques qui ressemblent à la fois au bloc rhodiarama et à la fois au bloc ordinaire on a les rappels couleurs orange et noir le bloc orange couverture noire et le bloc noir intérieur orange on a toujours ce petit rappel et à nouveau dans la bande élastiquée ceux là ils sont vachement bien pour tout ce qui est extérieur parce que ce sont des petits carnets étanches alors pas le papier, juste la couverture ils sont dos collés, carrés et ils sont entièrement avec des pages détachables micro perforées voilà on le voit ici alors on peut toutes les sortir on peut lui écarter le dos sans problème et comme vous voyez il y a des petites rainures qui permettent de l'ouvrir un peu plus super pratique pour moi pour envoyer les élèves quelque part quand je suis en classe voilà je mets le nom ici je remplis, je détache la feuille, le gamin part avec et comme ça il y a une creuve qui ne circule pas dans les couloirs pour rien et c'est exactement l'usage que j'en ferais voilà très sympa ces deux petits blocs 120 pages en tout 60 feuilles détachables en fait 9x14 donc le format A6 comme on voit les tout petits que j'ai montré tout à l'heure c'est un peu plus petit que le A6 voilà alors le A6 il me semble que c'est le numéro 13 si je ne me trompe ça doit être ça le A6 chez eux voilà pour celui-là alors ah bah on va attaquer avec les couvertures simili-cuir en fait puisqu'on arrive là alors j'en ai 3 à vous montrer les 2 plus classiques la noire et la orange j'avais acheté celle-ci au départ je suis toujours un peu déçue que ce ne soit pas du cuir mais je comprends le choix d'abord parce que ça permet de rester sur un tarif qui est assez raisonnable ensuite parce que c'est très résistant et ceux-là je m'en suis servi dans mon sac et ça ne se voit pas alors la différence entre celui-là et celui-là c'est que celui-là va prendre des tâches celui-là non et au niveau résistance voilà donc ça ne craint pas l'eau ça ne craint pas les coups de griffe et c'est vrai qu'au départ ça fait un peu cheap parce qu'on voit bien que ce n'est pas du vrai cuir mais en même temps c'est costaud il faut bien reconnaître et donc ils arrivent ces trucs-là avec des blocs donc celui-là était à carreau celui-là était avec le style de papeterie anglo-saxonne voilà et donc c'est après avoir acheté cela que j'ai réalisé qu'ils avaient sorti ces découvertures également en version Rodiarama donc ça c'est celle-ci je ne sais pas si on va voir la différence au niveau du grain voici on la voit on a du grain ici beaucoup plus et ici c'est beaucoup plus souple c'est ce qu'on trouve dans leur carnet Rodiarama c'est exactement la même chose la trousse, le porte-crayon que je vous avais montré c'est pareil c'est exactement le même simili-cuir un truc dont on voit immédiatement que ce n'est pas du cuir aussi mais qui est très doux au toucher qui est très doux qui est aussi résistant mais pas autant que l'autre il a dû prendre quelques tâches voilà il a pris un peu quelques tâches parce que je m'en suis servi déjà un petit peu celui-là et puis comme le simili-cuir est un peu souple et bien quand on va l'utiliser avec la couverture il va prendre quelques marques sachant qu'on a la possibilité aussi de détacher cette partie-là de manière à la laisser ouverte pendant qu'on utilise le bloc mais ça laisse des traces un peu par contre l'avantage de celui-là c'est qu'on peut sortir des traditionnelles couleurs noires et oranges et il va être celui-ci dans tous ses coloris alors on va voir que ce ne sera pas le cas pour tous mais dans tous ses coloris on va trouver les couvertures en simili-cuir alors celui-ci c'est l'iris orange tangerine en anglais celui-ci tangerine enfin mandarine voilà toutes ces couleurs-là bref je ferai le détail pour celles qu'on verra mais par contre dans ce que je vais vous montrer après on n'aura pas tous les coloris on va rester sur ceux-là les coloris les plus flashy comme on le voit il y a des coloris plus flashy et des coloris un petit peu plus pâles et donc ils ont choisi de faire une partie de la gamme en coloris un petit peu plus flashy ça se comprend ça s'entend voilà donc moi j'ai celui-ci et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà il nous reste les 9 coloris suivants donc du coup j'ai un peu regretté l'achat de ceux-là et en même temps je trouve celui-ci moins résistant que celui-là voilà pour le format A5 et à nouveau donc ils arrivent avec des blocs des blocs plus bas de gamme on va dire encore que bas de gamme c'est vite dit c'est du 80 grammes on a toujours cette douceur sur le papier mais bon alors maintenant on va je vais enlever cette partie-là les ceux-là pour me donner un peu de place et un peu du visuel alors on va attaquer les Rodiarama Color donc ici la différence vous voyez c'est le R ou le Color Air Color donc celui-ci c'est la collection Rodia Rodiarama Color donc vous avez différents pads et moi j'avais donc ceux-là déjà les taupes de la collection précédente et j'avais également et j'ai toujours toute une collection en lignée alors c'est que du ligné celui-ci on n'a pas le choix c'est ligné papier ivoire 90 grammes point barre ok donc moi j'ai ces blocs-là en lignée ivoire avec lequel je vais écrire faire ma correspondance et vous voyez il a déjà été pas mal utilisé et puis ils m'ont envoyé un échantillon de celui-ci avec des couleurs plus vives et je me suis dit c'est dommage parce que moi je ne l'ai pas celui-là l'année dernière donc je ne peux pas comparer mais en fait la couleur plus vive elle est dans le orange et voilà on voit la différence ici on la voit très très bien donc ici il y a un orange un petit peu plus terne là ils ont mis un orange un petit peu plus flashy puis du coup ça ressort super bien voilà la différence entre les deux et donc moi j'ai deux versions plus anciennes et ça c'est la version plus récente mais c'est le même pad avec les mêmes caractéristiques la différence avec le pad plus ordinaire c'est le toucher velours ici qui est très particulier alors comme j'ai fait sur ma vidéo en anglais je vais vous montrer en léchant mon doigt pour vous montrer donc c'est résistant à l'eau et comme vous voyez ça met un certain temps donc ça il y a puis on entend même à l'oreille que c'est quelque chose d'un peu particulier c'est très doux et le papier à l'intérieur c'est un papier extrêmement doux d'ailleurs je crois que je dois avoir un voilà ce sont mes schémas mes schémas pour faire des commandes de carnet à droite à gauche voilà donc là il reste quelques petits trucs que j'avais laissés moi j'ai tendance à utiliser les pattes voilà comme ça en prenant des feuilles par-ci par-là voilà ça c'est le numéro 18 donc le A4 complet et donc quand vous retirez la feuille elle est un petit peu plus basse que le A4 et puis là vous avez le pad numéro 16 qui correspond à notre A5 à nouveau celui-ci existe aussi dans une version A5 complet il me semble c'est à dire une fois qu'on a détaché la feuille ça reste un A5 ouais c'est la couleur taupe on ne pouvait pas choisir la couleur en les achetant par 10 donc j'ai 10 taupe je suis un peu déçue alors au niveau des couleurs ces pattes là ils ne viennent pas dans l'intégralité de la collection de couleurs Rodirama vous les avez dans ces coloris là qui sont chocolat j'aime beaucoup celui-là framboise non c'est pas la framboise celui-ci c'est le lila taupe que vous voyez là qui est un petit peu plus marqué parce que là on a la texture simili cuir donc qui donne un petit effet un peu plus éclaircissant anis le superbe turquoise saphir que donc vous avez vu tout à l'heure voilà c'est celui-là donc vous voyez bien quand même la couleur elle a un petit peu évolué effectivement violet framboise et coquelicot voilà pour les pads ils arrivent donc dans toutes ces couleurs là et donc je rappelle à nouveau uniquement en ivoire ligné je ne vais pas vous remontrer un test de couleur d'écriture j'en ai déjà fait plein c'est un papier d'excellente qualité qui conviendra parfaitement à l'utilisation avec le plume mais moins à tous ceux qui aiment dessiner mais on y reviendra sur ces blocs derrière parce que je les ai achetés pour ça alors un petit sucre d'orge ici c'est pas on peut les offrir dans le coffret la boîte coffret qui est faite pour ressembler à un c'est génial ça c'est fait pour ressembler à un bloc et je ne vous montre pas derrière parce que ça révèle un peu ce qu'il y a dedans et donc là on a la couleur qui doit être poppy voilà c'est poppy et donc ce logo color air et alors à l'intérieur du bloc et qu'on peut garder du coup sur le bureau ça je trouve super hop le rappel orange et à l'intérieur ça vous va permettre de voir un plus petit format un numéro 12 donc un numéro 12 il fait 8,5 par 12 c'est pas tout à fait le même format que le A6 et on a également deux blocs numéro 16 les A5 et avec ça on va avoir également deux carnets deux crayons Rodia triangulaires avec la gomme noire et le bout noir et orange voilà ils ne viennent pas dans les coloris de la collection mais ils viennent dans les coloris traditionnels de la marque et voilà ce qu'on a dans dans cette boîte ça c'est trop sympa et l'avantage c'est que c'est pas non plus très coûteux c'est entre 20 et 25 euros la boîte donc à offrir c'est assez sympa pour les gens qui aiment bien la papeterie je sais que moi ça me ferait super plaisir de recevoir un truc comme ça allez on attaque la dernière morceau si vous êtes courageux vous êtes toujours là et on va attaquer le R alors le R par rapport au normal ça indique le premium en fait historiquement on a celui-ci d'abord le premium et celui-ci ensuite et ils ont pensé à rajouter le color à côté du R pour bien indiquer qu'on est toujours sur une catégorie premium mais dans une collection un petit peu plus funky en termes de couleurs là on reste sur des couleurs traditionnelles et comme vous voyez derrière je les ai achetés par paquet de 5 et ils arrivent tous entièrement emballés dans du plastique et je les laisse dedans pour préserver la qualité du bloc et on va retrouver donc les deux coloris traditionnels le orange mais un orange qui est moins orange-orange quand même que le bloc ordinaire je vais vous montrer en comparaison voilà là on est sur la couleur orange là on est sur une couleur un petit peu plus jaune-or c'est plus sympa aussi on a toutes les mêmes caractéristiques que je vous ai décrites sur les autres ici on est sur des blocs en taille 19 et ceux-là ils ont une caractéristique qu'on ne trouve pas dans les blocs rhodiarama c'est ça donc toujours le papier ivoire toujours le papier extrêmement doux et lisse mais en blanc en couleur unie enfin blanc on ne peut pas dire ça parce que c'est ivoire mais ils sont ils sont unis voilà c'est ça unis voilà donc on a les deux et donc celui-ci je l'ai prévu pour faire du dessin voilà je vais montrer la couleur ivoire qu'on la voit bien j'ai une boîte à montre ici on voit bien la différence le contraste entre les deux et donc moi je l'ai pris j'ai pris ceux-là j'ai craqué parce que j'avais pas de papier rhodia blanc mince uni donc et voilà donc je les ai acheté pour ça et la différence avec les blocs précédents c'est qu'on passe du 80 grammes à 90 grammes par mètre carré et on passe donc on a un papier qui est un petit peu plus épais et on passe à un papier de meilleure qualité également donc et la couleur ivoire qui caractérise qui caractérise leur bloc premium là j'ai reçu un mail super voilà et donc ce sont de très beaux blocs également plus traditionnels mais toujours dans la qualité premium et voilà cela j'ai prévu de dessiner avec alors je vais préciser quand même quelque chose pour le dessin c'est un papier qui est très agréable pour le plume parce qu'il est très lisse la plume glisse dessus elle n'accroche pas elle ne ramasse pas les fibres ce qui oblige à nettoyer la plume après l'utilisation par contre du coup et bien elle n'a pas un grain qui est suffisant pour vraiment le dessin au crayon crayon à papier crayon de couleur ça ne va pas être évident avec ce papier moi il se trouve que là dessus je vais plutôt utiliser faire du dessin aux billes parce que j'aime beaucoup les billes et là dessus ça glisse vraiment comme sur du beurre donc ça c'est parfait au crayon à papier on peut aussi d'ailleurs j'ai une amie qui m'a dit dernièrement qu'elle utilisait ces blocs là pour faire du dessin donc on peut quand même mais il faut savoir qu'on n'a pas un grain c'est vraiment très très lisse ah oui j'ai oublié de préciser une autre chose tout à l'heure quand je parlais de cette boîte cette boîte là elle n'arrive pas dans tous les coloris en gros vous prenez ces coloris puis vous enlevez le chocolat tant pis pour les amateurs de la couleur chocolat c'est mon cas j'aime beaucoup et elle n'est pas non plus dans ce coloris voilà elle est disponible dans cette couleur ça doit être celle-ci cette couleur voilà et on arrive au bout de ma présentation et comme vous pouvez le voir ça va me faire des mois et des mois d'utilisation parce que je n'utilise quand même pas énormément c'est surtout pour le travail que je les utilise et ça peut paraître excessif peut-être d'utiliser ces blocs premium pour le travail mais c'est vrai qu'au fil du temps quand on est habitué à cette qualité on a du mal à revenir en arrière c'est un peu difficile voilà merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous comprenez mieux les tailles les numéros les couleurs les gammes et comme ça aussi vous avez pu avoir un petit historique à nouveau de la marque et pour dans ma prochaine vidéo je pense et j'espère qu'on reviendra sur un carnet en cuir fait maison mais un peu particulier c'est à dire on le fait chez soi mais on reçoit les matériaux enfin bref j'espère que ce sera ça mais je ne suis pas sûr on verra en attendant je vais continuer mes vacances enfin les vacances des vacances studieuses puisque j'ai 3 niveaux à préparer pour la rentrée donc ce sera du sérieux de quoi utiliser mes blocs du coup pour autre chose que du dessin voilà merci encore d'avoir regardé et à la prochaine